Musique Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve dans une nouvelle vidéo Et comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve un petit peu Pour la suite de la dernière vidéo Qui était une vidéo où je me maquillais Avec les produits les moins chers De ma collection, donc dans chaque catégorie J'avais sélectionné le produit Qui m'a coûté le moins cher Je vous la mettrai dans le petit i Comme ça, vous pourrez la voir si vous ne l'avez pas encore vue Et du coup aujourd'hui On se retrouve vers le contraire Pour me maquiller avec les produits les plus chers De ma collection Tout simplement, voilà, j'ai encore changé des réglages Au niveau de la luminosité Vous me direz ce que vous en pensez encore une fois Mais dans la précédente vidéo, je trouvais que c'était un peu trop orangé Du coup, voilà Et c'est tout, on va pouvoir passer au make-up Donc il faut savoir que Dans certaines catégories, j'ai plus tendance A acheter ou juste à avoir Des produits plus miniatures Conformes au voyage Parce que Soit c'est des produits que j'ai eu dans les carréments de l'avant Ou dans les box qu'on a Quand on fait une commande de plus de temps Ou Ou juste moi-même Des fois, ça m'arrive d'acheter en plus petit format Parce que Au final, ça revient moins cher Et on a quasiment tout autant de produits Dans certaines catégories, clairement Je ne me vois pas mettre Des sommes astronomiques Parce que c'est pas le genre de produit Que j'aime le plus tester Ou que j'aime le plus avoir Donc comme là par exemple La base, c'est littéralement une miniature Mais on va faire comme si c'était Le vrai produit full size Parce que Sur le principe Le produit, c'est le même Que si c'était du full size Et dans toutes les bases Par exemple C'est celle-ci qui coûterait le plus cher Si je l'avais Achetée en full size Du coup, c'est la Porefessional De chez Benefit Et c'est la version Pearl Primer C'est la version hydratante, je crois Ou déminatrice, un truc comme ça Et les seules potenciennes bases Que je recherche entre guillemets Mais bon, j'en ai déjà Et je fais clairement avec ce que j'ai Je ne vais pas aller en acheter d'autres C'est qui ont un effet un peu lissant Parce que J'ai pas mal de pores Assez hydratés Donc le but, c'est de lisser la peau Donc normalement, celle-ci A cet effet-là Moi, je ne le vois pas trop Mais Bon, voilà Donc Je vais faire comme avec la Milk Que j'utilise habituellement Je vais venir en mettre Là où j'en ai le plus De pores Donc c'est à côté du nez Et sur le front Pour le fond de teint C'est vraiment L'un des produits Chers de ma collection Dans lesquels je ne regrette Tellement pas d'avoir vu C'est Le Dior Backstage Donc Fond de teint de chez Dior Que j'ai en teinte De CR Ce produit Est selon moi Un des produits les plus rentables Que j'ai Qui existe Parce que C'est une marque assez Enfin, c'est une marque luxe clairement Et Il coûte 41 euros Chez Sephora Donc 40 euros Bon Ça reste un budget Mais il y en a Des beaucoup plus chers C'est ça que je veux dire Sachant que c'est 40 euros Pour 50 millilitres Ce qui est 20 millilitres de plus Qu'un Un fond de teint Basique On va dire En général C'est 30 millilitres Un fond de teint Et là On a 50 millilitres Donc c'est Plutôt sympa Je vais venir l'appliquer sur mon éponge Et je vais pouvoir Le mettre sur ma petite peau Et C'est vraiment L'un de mes fonds De teint favori Moi je l'ai déjà utilisé plusieurs fois avec vous Et Je l'aime trop C'est vraiment celui-ci Je sais que je reviens à chaque fois Voilà pour le fond de teint Il a vraiment un effet Un peu second de peau Je trouve qu'on ne voit vraiment pas Sur la peau Et au niveau de la couvrance Je dis qu'elle est moyenne À forte Mais on peut grave la moduler Moi comme ça Ça me suffit amplement On voit toujours un peu au travers Mes petites rougeurs Mes petites taches de rousseur Mais moi ça me dérange Ça me dérange clairement pas Donc voilà On va pouvoir passer à l'anti-cerne Donc là C'est l'anti-cerne le plus cher que j'ai Mais c'est pas le plus cher du marché Clairement pas J'ai toujours été très satisfaite Des anti-cerne que j'achetais Qui étaient assez Petits prix Donc du coup Le plus cher Dans la logique C'est le Rantiver de chez Sephora Donc c'est le Anti-cerne Haute-couvrance Il n'a pas vraiment de nom Je vais venir en mettre Dans le coin du cerne Et un petit peu Ici Donc voilà Pour l'anti-cerne Donc ils disent Haute-couvrance Alors oui Mais selon moi Il faut plusieurs couches Ensuite on va pouvoir passer à la poudre Et là pareil C'est en format voyage Mais Si on se base sur le prix initial Cette poudre est plutôt chère Donc c'est la veille de chez Hourglass J'aime trop cette poudre Je l'avais eu dans le calendrier de la vente Sephora de cette année Enfin de 2020 Et Je la trouve trop cool Donc c'est une poudre qui va venir Lisser Le teint Et fixer le fond de teint Elle n'a pas trop de propriétés Matifiantes Forcément C'est pas son truc principal C'est fixante Et Ouais fixante quoi Et lissante Donc je vais venir d'abord Mettre Au niveau de mes cernes Pour fixer Mon anti-cerne Et je vais en mettre sur Tout le reste de mon teint aussi Donc forcément Ça ne va pas matifier Mais ça va fixer Fixer le fond de teint Et éviter De faire des traces Ou des taches Avec les autres produits Qui arrivent Parce que si Un fond de teint Est pas hyper bien Fixé Et qu'il a toujours Cet aspect un peu Collant sur la peau Vive les taches Ensuite pour le bronzer Du coup Ça va être le Oula De chez Benefit Donc ce bronzer C'est vraiment L'élite En fait C'est vraiment L'un de mes Premiers produits Il est Pas mal Usé Mais ça fait très longtemps Que je ne l'ai pas utilisé Donc c'est parti Je vais appliquer mon bronzer Là où Je l'applique Habituellement Ça reste un très beau bronzer J'aime beaucoup Les bronzers C'est des produits Que j'aime bien tester Par exemple Vous voyez Il y a plein de bronzers Qui me tentent Et tout Je ne sais pas pourquoi Je ne les ai toujours pas achetés Mais Non mais vraiment C'est un des Je ne sais pas si quelqu'un N'aime pas ce bronzer Genre réellement Je pense qu'on est tous Passés par ce bronzer J'ai fait quelques petits taches De grosseur au niveau du nez Comme j'aime bien faire Vite fait Hors caméra Et pour le blush J'avais le choix Entre deux teintes De la même gamme C'est les petits blushs De chez Tarte Donc que j'ai Encore une fois En petit Mais qui En vrai Sont Assez Chères Je vous avoue Sur les deux teintes J'ai pris La première Je ne me remets Sous la main Donc c'est la teinte Exposed Donc c'est une sorte de Vio rose Écoutez ça fera l'affaire La teinte est claire Il est vrai Que c'est Une teinte claire Alors elle est peut-être Trop claire Pour ma carnation Pourtant je ne suis pas Super foncée Bon j'ai un peu forcé Pour qu'on la voit On la voit Pour la lighter Pareil Il y a un highlighter Que je kiffe à mort Et que je ne regrette pas D'avoir mis Le prix dedans C'est le Beauty Light Wind De chez Charlotte Tilbury Donc c'est le La teinte spotlight Déjà Parce que je vois Que c'est marqué Et c'est l'anti Pas du tout Pas du tout Le highlighter Je vais y arriver Avec un petit Embout mousse Comme ceci J'ai toujours réussi A le poser Par dessus Un teint poudré Et j'ai jamais Eu de problème Avec Donc j'en mets Sur le nez Sur le haut Des pommettes J'en ai partout En fait Je m'arrête pas Et après Je viens Et aller au doigt J'en ai mis Peut-être un peu trop Mais Je pense qu'on peut Dire que ça en vaut la peine Donc je me suis un petit peu Rapprochée Parce qu'on pourrait passer Aux yeux Donc avant ça Je vais venir faire Mes sourcils Donc comme vous le savez Habituellement Juste je les plaque Avant je faisais ça Au savon J'ai plus de savon J'ai utilisé Le petit produit De chez NYX Mais j'ai un produit Un peu similaire Bon c'est pas C'est pas aussi bien Mais bon Vu qu'il faut Prendre le produit Le plus cher J'ai ce produit Qui coûte Son petit prix Donc c'est le 24,7€ De chez Benefit Et je vais venir Plaquer mes sourcils Avec ça C'est pas forcément Fait pour plaquer Les sourcils Et donner le même effet Que des sourcils Fait au savon Ou avec des produits Faits pour Comme le petit produit NYX Là que j'utilise Mais Ecoutez Ça fixe C'est la seule chose Que je veux Et du coup Pour ma palette De ma collection Qui m'a coûté Le plus cher C'est une palette Qu'on a utilisée Il y a pas très longtemps En vidéo Donc je vous avoue Que ça m'a un peu saoulée Que ce soit celle-ci Mais bon C'est la Norvina volume 3 De chez Anastasia Vous me voyez à moitié Mais parce que Je vais me ravancer après Et du coup Je vous mettrai la vidéo Dans le petit i Que j'ai fait avec Il y a pas super longtemps Je vous disais Dans la vidéo Justement Où je l'utilisais Cette palette J'ai du mal A l'utiliser Parce que Elle est très belle Mais J'arrive pas à faire Des looks avec Parce que Comment vous expliquer Y a pas beaucoup Je trouve De teintes De transition Donc La dernière fois Que j'ai utilisé Cette palette J'ai fait un maquillage Dans les jaunes Orange rouge Cette fois-ci J'ai envie d'utiliser Les teintes Assez Assez basiques En fait Dans les marrons Il y a 3-4 marrons Qui me tentent bien Avec une petite Teinte illisée Faire un truc Assez basique Avec Parce que Il y a que ça Que j'arrive à faire Avec cette palette Donc On va partir là-dessus Je pense Je vais commencer Avec un des marrons Les plus clairs De la palette Je pense Donc la teinte B5 Que je vais prendre Avec un 231 De chez Zo Et bah J'ai l'ador Dire ça Sachez Alors C'est très pigmenté C'est du C'est du pigment pur Donc C'est assez poudreux Et très pigmenté Donc Je vais venir L'appliquer Dans mon Plis de paupières Partout Et Quel type de forme Vous voyez J'ai à peine touché Ma paupière C'est hyper pigmenté Quel type de forme Je fais Je vais un peu étirer Mais je veux pas Un truc trop Je veux pas un truc Trop extra Attends J'écoute après en visio Et le prof Il veut qu'on mette Ta caméra Et je sais pas Si j'aurai le temps De me démaquiller avant Donc Vous comprenez que On va rester sur Un truc assez basique Et je vais garder Mon pinceau Comme ça Ce sera plus simple Pour l'estompage Et Dans le Plus côté coin Interne Je vais venir Prendre la teinte A3 Donc c'est un marron Un petit peu plus chaud Et je vais venir Le mettre Dans la continuité Ensuite Avec un petit pinceau Avec un pinceau Un peu plus petit Un peu plus précis Je vais venir Prendre La teinte C3 Qui a un marron Un peu plus foncé Mais qui est toujours Assez chaud Un peu plus Rouille Et là Je vais venir le mettre Dans mon coin Externe Je vais le mettre Dans le coin Externe Et dans le coin Interne Et je mettrai Une couleur Un peu plus irisée Au milieu Un peu comme une forme Allô Bon pour l'instant C'est pas trop estompé Mais je viendrai M'occuper de l'estompage Après Et je vais venir Estomper Je prends un petit pinceau Estompeur propre Je vais rien mettre Dessus pour l'instant Donc d'abord Je vais venir Estomper Au niveau Du creux Pour que tout se fonde Bien avec les Les premières teintes Qu'on a mis Et après J'estompe un petit peu Le bord ici Pour faire un truc Un petit peu plus fumé Et je vais venir Prendre un autre pinceau Un autre pinceau Encore plus estompeur Et encore plus fluffy Et encore plus Plus long Et je vais prendre Un tout petit peu Parce que comme vous avez vu C'est très pigmenté De la toute première teinte Qu'on a pris Donc la B5 Qui est le marron Le plus clair Et j'en prends vraiment Très très peu Et je vais venir Repasser sur tous les bords Pour bien fondre Le tout Ensemble Et donc Au centre Je vais venir Mettre la teinte Je vais venir mettre La teinte D5 Pour l'instant C'est un Donc une teinte Grisée orange Un petit peu Avec des rouges jaunes Je vais pas mettre D'autres J'hésite à mettre Une autre teinte grisée Pour encore ajouter La lumière Mais je pense Est-ce que ça va suffire Je vais venir reprendre Le petit pinceau Avec lequel j'ai mis En coin interne Et externe Le petit rouge Là Juste sans matière Pour venir Bien tout Fronter ensemble Donc pour le Radseal Je vais prendre La teinte A5 Qu'on a utilisé Un peu plus tôt Donc c'est un des marrons Un peu Qui tire un peu Vers le jaune Donc je vais le mettre Sur mon Radseal Attendez C'est dur de faire Les trois fois Et je vais venir Prendre La teinte jaune De la palette Donc c'est la teinte E4 Et je vais la mettre En coin interne Mais plus au niveau Du racine Que vraiment En coin interne Comme Comme j'aurais pu faire Avec une teinte Un peu église Oh bah en fait Je vais la mettre En coin interne Oui en coin interne Entièrement Elle est pas super C'est pas un Un jaune Super super clair Ça passe hein Et puis je viens Estomper le tout Donc je vais pas faire De liner Parce que Parce qu'on me connait Et que j'ai pas envie De foirer quoi Parce que là J'aime bien le make up Et tout Pour le mascara Du coup Je pense que C'est clairement Celui-ci Qui est le Fetish Eye De chez Pat McGrath Qu'encore une fois J'ai eu dans un Dans le calendrier de l'avant De l'an dernier Aussi De 2020 Et il me semble Que j'avais regardé Le prix Genre je sais Que c'est le plus cher C'est sûr Et j'avais été choquée Et clairement Je n'aurais jamais Acheté ce mascara D'ailleurs Je l'avais testé Il me semble Dans Je sais plus quelle vidéo J'allais vous dire Je la mets dans le i Mais je me souviens plus De la vidéo Que je ne la mettrai pas Parce que je croyais Que c'était dans la vidéo Où je testais Où je maquillais Avec les produits Peut-être que c'est celle-là Bon je vous la mettrai Je regarderai Si c'est celle-là Peut-être que c'est dans la vidéo Où je maquillais Avec les produits Du calendrier de l'avant Justement Et quand je l'avais testé Je n'étais pas super emballée Du coup Je l'ai un peu mis de côté Ah je n'ai pas recombé mes cils Bah tant pis Bah écoutez Ça va Je pense que j'en ai des mieux Clairement Mais ça va Il fait le job Mais je pense Ouais j'en ai des mieux Clairement Je vais me tirer une balle Et du coup On va pouvoir finir Avec les lèvres Donc là Il y a deux produits différents Qui à 1 euro près Et t'es au même prix Genre Un qui coûte 24 Et un qui coûte 23 Ou 23 et 22 Un truc comme ça Et j'ai pris les deux Parce que je me suis dit Suivant le make-up que je fais Niveau des couleurs Donc dans les plus Je sais plus lequel est le plus cher Je vous mettrai à l'écran Mais à 1 euro près On a les demi-mattes De chez Huda Beauty Donc moi j'ai deux teintes Une rouge et une rose Et l'autre Donc je sais plus lequel est le plus cher C'est le Melted Matte En teinte Gingerbread De chez Too Faced Donc j'ai une autre teinte comme ça Mais c'est aussi en rouge Donc ça sert à rien Je vous montre Et je pense Que le Gingerbread Il est mieux Bon bah écoutez Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires Si le make-up vous plaît Donc je suis assez contente J'ai réussi à faire un make-up Avec cette palette Avec laquelle je galère Pas mal Mais ouais Faut que je l'utilise un peu plus souvent Sinon voilà J'espère que vous avez pu découvrir Peut-être des produits Des produits Que je sais pas Que vous vous demandiez S'ils étaient bien ou quoi Que voilà Vous avez pu vous faire un petit avis Donc n'hésitez pas à liker Et à commenter cette vidéo Si elle vous a plu A vous abonner en action Dans la petite cloche Pour pas louper les prochaines vidéos Et voilà Je sais pas Vous avez vu Que je suis pas mal active Enfin je suis pas mal active Tout est relatif Quand on voit Qu'il y en a qui postent Trois fois par semaine Ou quoi Mais là ça fait quelque temps Que je poste à peu près Une fois par semaine J'ai eu le temps Avec le confinement Les vacances Et tout A faire des vidéos Donc voilà Mais je vais essayer de continuer Comme ça On se rejoint aussi sur Instagram Tout est en barre d'infos Et je vous mettrai quelque part A l'écran Également Et en attendant la prochaine vidéo Je vous fais de gros bisous Et à la prochaine Bye